Sud Radio, c'est ça la France. Et nous sommes en ligne justement avec Pascal Nuti. On reste dans le sud, à Aix-en-Provence, avec une autre belle innovation française, ou plutôt deux innovations qui seront au CES de Las Vegas. Bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Alors vous êtes le confondateur de la Vibio, donc ce sont des innovations écologiques qui utilisent une technologie brevetée et unique qui purifie l'eau du robinet en seulement 20 minutes, de manière naturelle et sans produire de déchets. À travers un rayonnement UVA, en fait. On a breveté l'action du rayonnement UVA sur les molécules de chlore, tout simplement. Alors expliquez-nous justement comment ça fonctionne, parce que c'est très intriguant. Pas du tout, pas du tout. En fait, c'est un procédé qu'on retrouve déjà dans la nature, puisque le chlore déjà est produit naturellement par le corps humain. Et comment dire, tout ce qui est lac de montagne, par exemple, est purifié par l'action des UV, et qui empêche les algues et les bactéries de se former sur la surface. Donc on a utilisé des choses qui sont physiquement déjà démontrées par la planète. On s'est rendu compte un jour, par hasard, qu'en exposant une bouteille d'eau du robinet au soleil pendant quelques heures, elle perdait son goût un peu taché, d'eau du robinet, pour redevenir quelque chose de plus haut de source en goût. Donc on peut faire quoi ? Qu'est-ce qu'on élimine, justement ? Alors on élimine tout ce qui est en trop, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne touche pas aux sels minéraux, aux oligo-éléments, mais par contre on élimine tout ce qui est chimie, qui pourrait se retrouver là-dedans, comme des pesticides et des traces de médicaments, le chlore, bien sûr, et tous ces dérivés. Il faut savoir qu'il peut prendre 500 formes différentes, dont beaucoup sont cancérogènes avérés ou probables, et donc tout ce qui est odeur aussi, molécule odorante disparaît, les résidus d'hormones féminines, etc. Tout ce qui est chimique, et en fait tout ce qui est chimique, c'est ce qui empêche l'eau d'avoir ce goût pur que vous trouvez dans l'eau en bouteille, et c'est ce qui provoque l'achat de l'eau en bouteille, et donc la catastrophe environnementale qui s'en suit. Nous on arrive à un autre problème en fil. Oui, donc c'est-à-dire que grâce à cette solution justement innovante pour redécouvrir le goût d'une eau saine et purifier, mais on achèterait peut-être un peu moins de bouteilles d'eau en plastique, et donc moins de plastique dans la nature. On considère que quand on a mis un produit à 99 euros ou à 150 euros chez un foyer français, c'est fini, c'est-à-dire qu'il n'achètera plus jamais d'eau en plastique. Alors expliquez-nous justement, parce que c'est aussi bien, à qui vous vous adressez ? Aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels ? Oui, là pour la première fois, et on va présenter un produit à Vegas qui est pour les particuliers, c'est une fontaine à eau, mais petite entre guillemets, elle fait que 5 litres, et une autre qui est capable de délivrer 10 litres à l'heure qui est pour les entreprises. Mais c'est la première fois qu'on fait un produit particulièrement collectivité, je dirais, et donc c'est une nouvelle vie à découvrir pour nous. Jusque-là, on a travaillé exclusivement dans ce qu'on appelle le B2B2C, c'est-à-dire le client final normal, vous et moi. Et c'est ce qu'il y a peut-être le plus difficile, mais c'est aussi ce qui est le plus formateur, ce qui nous a permis de mettre bien au point nos produits, de bien écouter les attentes des clients, des utilisateurs. Et donc aujourd'hui, c'est la troisième année de commercialisation de cette technologie. breveté. Et donc on va effectivement, bien sûr, breveté, on commence à recevoir les brevets internationaux aujourd'hui, et on va commencer à travailler l'idée de travailler les collectivités aussi, on ne sait pas si ça sera en direct, ou à travers une filiale, ou des partenaires. On a encore beaucoup de chemin là-dessus, le CES va nous permettre de rencontrer des partenaires éventuels pour d'autres zones du monde, pour la nôtre, pour l'Europe, etc. Et donc, de ressentir un peu l'effet. Ça purifie l'eau du robinet en seulement 20 minutes, de manière naturelle, sans produire... 15 minutes pour le produit grand public. 15 minutes pour le produit grand public. Mais concrètement, ça ressemble à quoi ? Est-ce que vous pouvez nous le décrire pour nos auditeurs ? Bien sûr. Oui, bien sûr, le produit qui est vendu aujourd'hui est un tube en aluminium, un eau digé, qui fait à peu près le même diamètre que la bouteille, à un millimètre près. Et en fait, il est bardé de l'aide du verre à l'intérieur. Donc, vous ne voyez qu'un tube au niveau de l'objet qui est dans la cuisine. Et en fait, on coupe la bouteille dedans. Il y a un détail de détection automatique. C'est une belle bouteille en verre qui a le même format. Et donc, 15 minutes après, il s'éteint. On peut consommer l'eau, la mettre au frigo et en mettre une autre bouteille immédiatement. Ça, c'est le produit qu'on commercialise. Pour le grand public. Voilà, pour le grand public, exactement. On a une petite version en demi-litre pour les bureaux. C'est-à-dire qu'on peut très bien, on a équipé des entreprises d'une quarantaine ou d'une cinquantaine ou d'une centaine de purificateurs que chacun pose sur son bureau. Ça marche déjà. Mais ça contrarie un peu le fonctionnement habituel de la fontaine à offre à son machine à café où tout le monde se regroupe autour. Ah, c'est vrai. Ouais, voilà. Et vous savez, dans l'innovation, comme on t'aura l'habitude, on ne voit pas les différences d'usage au départ quand on lance un produit. Mais les gens, eux, les voient bien. Donc, il faut essayer de copier le plus possible. De garder leurs habitudes, en fait. De se coller à leurs habitudes. En enlevant les mauvaises. Comme par exemple acheter des petites bouteilles d'eau en pastic. Oui, voilà. Mais il faut le faire de manière itérative. Il ne faut pas faire trop de changements d'un coup. Sinon, il y a un refus. Il y a un rejet d'adoption. Et malheureusement, vous n'arrivez pas sur le marché. Donc, voilà. On sort une fontaine à eau, format fontaine à eau, pour que les gens l'identifient à une fontaine à eau. Et voilà, qu'ils soient contents parce qu'ils ont un objet qui ressemble à ce qu'ils disaient avant avec des bouteilles en plastique de 19 litres pour la fontaine à eau professionnelle. Et là, il n'y aura plus de bonbons à eau de 19 litres. Donc, on l'enlève et on la remplace par notre machine. Vous voyez de quoi je parle ? Les centaines à eau que vous avez au bureau. Je vois très, très bien. Elle est en plastique d'ailleurs. Et on la retire. Elle est en plastique et ça prend un peu de CO2 pour les transporter. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, je reviens au particulier. Ça va coûter combien ? Et il faut le changer tous les combien, justement ? On l'a bien compris, c'est avec des LED. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Quand ça se passe ? Le produit est fait pour durer la vie de l'utilisateur. Donc, il n'y a pas de LED à changer. Elles sont données pour 50 000 heures par leur constructeur de durée de vie. Donc, le produit peut tomber en panne. C'est électronique, un adaptateur, etc. Et donc, il peut avoir besoin d'être réparé durant sa vie. Mais a priori, ce ne sont pas les LED qu'il faudra changer. Et ce ne sera pas une réparation lourde. Donc, je dirais qu'a priori, le produit sans réparation, ça devrait vivre entre 5 et 10 ans. Sans avoir besoin d'intervention. Et à l'achat, pour le grand public ? Alors, à l'achat, ça vaut entre 99 et 199 euros, suivant la contenance et la finition. Est-ce que c'est vrai qu'en général, dans les familles, je ne sais pas si c'est le cas pour ceux qui nous écoutent, mais les bouteilles, ça vient déjà avec les enfants. Parce que les enfants, pour le biberon, nous demandent de prendre des bouteilles spécifiques. Et après, parfois, on garde cette attitude. C'est une fausse information qui, malheureusement, est véhiculée dans beaucoup de foyers. On a tout à fait le droit de mettre l'eau du robinet dans le biberon des enfants, sauf en cas de dépassement des normes de l'eau potable. Mais dans ce cas-là, non seulement c'est signalé, mais en plus, on vous offre de l'eau minérale dans les communes où il y a un dépassement des normes. Donc, en vérité, on peut tout à fait... Ça, c'est bon à le savoir. Et oui. Alors, évidemment, encore mieux, si on l'a pu réussir avec notre système, d'accord. Mais dans tous les cas, on parle d'eau potable. Et l'eau potable concerne des normes sur les nitrates, par exemple, qui sont les dangers pour les nourrissons, qui les limitent à 50 mg par litre pour que l'eau s'appelle potable. Et c'est la limite aussi pour les nourrissons. Donc, elle est bonne pour les enfants aussi. Mais tous les minéraliers jouent là-dessus. Ils marquent que leur eau est parfaite, ceci, cela, parce qu'ils ont le droit de l'écrire sur leur bouteille et que c'est les seuls à n'avoir le droit. Donc, voilà, ils l'écrivent. C'est tout. Mais c'est important de le dire, ça. Les mamans, j'espère, et les papas. Vous avez bien entendu cette information. Pascal Nuti, on arrive déjà à la fin de cette interview. On vous souhaite plein de bonnes ondes positives pour ce CES de Las Vegas, pour que ces innovations écologiques puissent rencontrer le succès qu'elles méritent et qu'elles ont déjà, mais que ça puisse là aussi inspirer et surtout rayonner bien au-delà de nos frontières. C'est bien l'objectif de ce déplacement et on espère bien qu'on va internationaliser de plus en plus largement. Au passage. Merci beaucoup, Pascal Nuti. Et une très bonne journée. Au revoir.